Salute a tutti ! Fuse ! Ouais, c'était du corse, c'est gratuit, tout ça, tout ça. Juste en dessous de moi se trouve une base. Et pas n'importe quelle base, puisque c'est une base qui contient de l'endium. Bon, c'est un secret pour personne, mais j'ai pour objectif d'atteindre le full endium. Donc le fait de pouvoir récupérer cet endium, ça risque de beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Il reste plus beaucoup de temps à cette saison, et à l'heure actuelle, je dois encore récupérer 211 nuggets en endium. Ouais, il va vraiment falloir mettre les bouchées doubles. Juste avant de continuer, comme tous les mois, j'organise un petit concours avec Instant Gaming pour gagner le jeu de votre choix. Le lien est dans la description. Bon, comme vous me l'avez fait remarquer dans le dernier épisode, je suis devenu le roi des bambous. Bon, en vrai, profitez bien de ce siège pour cette séquence, parce qu'il m'a coûté 75 000 dollars au market. Mais ouais, j'ai un problème d'économie là, sur le serveur. Si vous vous demandez où est-ce qu'on est, en fait, apparemment, c'est Natis qui m'avait envoyé un message, puisqu'ils avaient construit une zone de build géante. En vrai, j'ai quand même beaucoup de respect pour les trucs de dingue que les gens font en PVP faction. C'est-à-dire que là, s'il y a un mec qui se ramène, qui déglamme tout à la TNT, c'est le jeu. Ils peuvent rien dire. Hello ! Quand tu passeras, tu pourras préciser de pas détruire STP. Le staff ne donne plus trop de RG, et du coup, le build est entièrement une claim. Et parfois, il y a de gros coups de dina dedans. On prend pas trop le délire des gens qui mettent des gros coups de dina, c'est vraiment trop dommage. Maison de Dilun. Celui ou celle qui rentre, je le goom. Ah ouais ? Ah ouais ? Et t'es où là, hein ? Hein ? Ouais, y a personne là, hein ? En plus, c'est parfait, y a un petit fond vert dans sa maison, là. Bon, là, y a des gens de leur faction, là, j'ai quand même bien envie de leur faire un petit rôle. Sur le serveur, y a un truc qui s'appelle les fake TNT. Je vais les acheter, hop. Vas-y, on va voir comment est-ce qu'ils réagissent, si jamais je fais péter leur build, là. Ah 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 ! Petit coup de stress. J'ai 8 ans ! Ouais, je me suis autoproclamé le roi du bambou. Et pour cause, dans le dernier épisode, je me suis donné pour objectif débile d'atteindre les 1 million de bambous. Pourquoi la France, elle a perdu, là ? Bon, de toute façon, dites-vous bien que c'est pas du temps de farming qui est perdu, hein. Ce temps-là, de toute façon, je le gagne sur les 100 éléphants que je vais devoir opé au niveau max. Mais j'avoue que, franchement, avec ce qui s'est passé dans le dernier épisode, vous avez le droit de vous moquer de moi, hein. Bon, pendant que je farme tranquillou le bambou, je vais me dédoubler. Oh tiens, salut, toi, comment ça va ? Ouais, ça va, et toi ? Tu vas faire quoi ? Bah, tu sais quoi, pendant que tu farmes le bambou, moi, je vais aller farmer les éléphants. Comme ça, on pourra bien avancer sur l'objectif. Ah, bien vu ! Tadam ! Bon, là, j'ai approximativement 600 000 de bambous à l'intérieur de ce drawer. Et j'ai un total de 12 éléphants au niveau max. On va pas se mentir, là, mes objectifs, ils avancent très, très bien. Elephant level max. On va mettre ça en vente à 300 000 dollars en market. La dernière fois, c'était parti, hein, donc je suis confiant. Bon, bah, voilà, j'ai mis tous mes éléphants en vente, c'est génial. Bon, il faut pas le dire, mais j'ai dépensé 150 000 dollars en frais de mise en vente, donc ça a intérêt à partir, hein. Bon, dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez me voir avancer sur beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objectifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est dans la salle des objectifs, d'ailleurs. Et pour que, au moment où vous voyez cette vidéo, le reset est censé être annoncé. Bon, j'espère que je me foire pas dans mon planning, mais normalement, il y a une annonce demain à 18h, je pense que je peux pas trop me tromper. Du coup, ça veut dire qu'il me reste approximativement une semaine et demie pour remplir tous mes objectifs. Bon, bah, je sens que ça va partir en nuit blanche, les gars, hein. Ça, c'est la liste de tous les trucs qui nous restent encore à cocher. Et si jamais vous avez des suggestions de gage au cas où je remplisse pas mes objectifs, les commentaires sont là pour ça. En vrai, les gars, j'ai pas de temps à perdre. Je suis quasiment au niveau 20 en métier de farmer, en plus. Je précise, je l'avais call dans le dernier épisode, quand même, hein. Ah oui, d'ailleurs, au niveau du reset, c'est pas la V8, c'est la V7.5. Du coup, tout le monde garde son grade. Y'aura des compensations pour les lucky pass, tout ça, tout ça. Mais moi, de mon côté, il faut vraiment que je me dépêche. Parce que là, c'est quand même giga la sauce. J'ai tout le métier d'alchimiste à passer niveau 20, hein. Yes ! À moi, le petit endium nugget ! J'avoue, j'ai pas 3 heures pour célébrer. Parce que dans la liste de nos objectifs, on a encore beaucoup de choses à faire. J'ai juste pris le temps de remettre en vente toutes mes kiwanocides. Parce que ça se revend cher et j'en aurais plus besoin. Vous savez quoi ? On va célébrer ça avec les 8 lucky blocks que j'ai dans mon inventaire. La dernière fois, c'était tellement triste. On est mort avec genre 25 lucky blocks. Et de 1, Batman Nerveux, on l'a déjà eu. Colorful Lampes. Colorful Lampes. Tire aux pigeons. Allez, donnez-moi vos diamants, là. Non, c'est pas des diamants, quoi. Ah si, c'est du paladium qu'on obtient. Et paf, plus de sous. Plus de sous. Tu vois, là, je suis presque sûr qu'on l'a jamais eu. 10% de la monnaie du joueur en plus. What ? Alors attendez, là, au début de l'épisode, j'avais 16 millions de dollars que j'ai obtenus en revendant des lucky blocks depuis le dernier épisode. Et du coup, voilà, en quelques secondes, je me suis fait 1 600 000 dollars. Mais franchement, si je pouvais en avoir un petit peu plus des effets comme ça, moi, je dirais pas non. Fish and chips, bon, on peut pas toujours avoir des trucs bien. Surtout que ça nous avance un petit peu notre lucky stat. On est à 61%. Sachant que dans la liste que je me suis fixée, il y a le lucky stat à 100%. Spoiler, on n'y arrivera pas. Il reste un peu plus d'une semaine de jeu. C'est pas avec le peu de lucky blocks qu'on peut espérer avoir le lucky stat. Mais j'aime le challenge, du coup, on va quand même essayer de l'avoir à 75%. C'est déjà un gros exploit au stade de la saison en année, là. Bon, dernier lucky block du jour, consolation. Moi, je prends, c'est du palladium. Bon, Fuse, t'es pas censé hupper ton métier d'alchimiste ? Vous avez raison, et pour l'instant, le plus efficace avec le métier de mineur pour XP, c'est le jus de cerise. La première étape, c'est d'avoir un grand mur de jus de cerise. La deuxième étape, c'est d'avoir un maximum d'extracteurs. Et non, pas de tracteurs, il faut pas confondre, c'est pas le métier de farmer. Et ensuite, on met des fioles vides sur les extracteurs. Donc là, normalement, si j'allume les extracteurs avec un clic droit, hop, là, c'est petit à petit en train de se remplir. Rah là là, ça, ça me rappelle les tout débuts de la V6 avec la sortie du métier d'alchimiste. C'était le 17 mars 2020, le temps passe tellement vite. Bon, du coup, et normalement, une fois que c'est récupéré, je fais un shift au clic, et voilà, 117 d'XP d'un seul coup. Et je pensais que ça allait être plus difficile que ça, en fait. Bon, plutôt que de récupérer du sable pendant 3 heures, en me baladant un petit peu sur la map, je suis tombé sur cette base. Je vais pas vous faire un dessin, c'est une base claim, donc ça va demander un petit peu de réflexion à piller, mais challenge accepted. Bon, alors déjà, voyons voir comment est-ce qu'elle est foutue, cette base. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on a principalement de la sulfuric water tout autour, avec au centre la base en elle-même. Oula, qu'est-ce qui s'est passé ici, attendez ? Hmm... Alors, j'ai l'impression qu'ils ont foutu pas mal de sulfuric water, en fait, c'est comme si quelqu'un avait déjà essayé de rentrer à l'intérieur de leur base, mais qu'il avait pas réussi à aller plus loin que ces couches-là, parce que j'ai pas l'impression que la base est pillée en elle-même. Oh, oh, oh... Bon, y'a un bug à l'intérieur, je vais pas faire le fou, mais pour le coup, je pense que cette base, elle va être gigasimple à piller. Je vais juste faire un petit slash spawn. À l'heure actuelle, là, il est 1h du matin, je sais pas combien de temps je vais devoir attendre avant que le mec se déconnecte. C'est quoi, limite, ça me donne l'occasion de retester un sort que j'avais pas eu l'occasion de tester depuis très longtemps ? Vu que je suis niveau 71, j'ai quasiment la possibilité de débloquer tous les sorts que je veux. Et celui qui m'intéresse, c'est le sort Mentalis. Bon, je vais le débloquer à fond, hein. En gros, ce sort, il est censé me permettre de sortir de mon corps et de voir ce qu'il se passe à travers les murs. Vas-y, on va tester, je vais exécuter le sort. Et voilà, normalement. Ah ouais ! Alors, c'est un petit peu bugué, c'est vrai que c'est pas évident, mais ça permet, voilà, là, voyez, je peux sortir. J'ai un espèce de petit fantôme, là, pendant 30 secondes. Et c'est particulièrement pratique, par exemple, pour les pillages claims. Pendant ce temps-là, moi, je vais profiter de ce temps pour farmer du bambou. Ça va être relou. Bon, et vu que je sais que vous allez me spammer pour faire un le, saviez-vous ? Est-ce que vous saviez que les éléphants pouvaient boire jusqu'à 200 litres d'eau par jour ? Non ? Maintenant, oui. Bon, ben voilà, on a une bonne quantité de bambou. Moi, par contre, j'ai pas une bonne quantité d'hors de sommeil, mais c'est pas grave. 599 000 bambous dans celui-là. Et 401 000 dans celui-là. Ça y est, les 1 million sont finis. Bon, la vérité, c'est que de toute façon, pour notre objectif des éléphants, c'était nécessaire. Et à vrai dire, vu le peu de temps qui me reste, il va même falloir que je mette les bouchées doubles sur le nombre de bambous que je farme. Du coup, vous savez quoi, les objectifs de like pour les bambous ? Je vais les tripler. C'est-à-dire qu'à chaque like, je vais farmer 30 bambous. Donc, vous savez ce qu'il reste à faire pour rendre ma vie misérable. Yes ! Bon, du coup, entre-temps, les mecs se sont barrés. Du coup, on va pouvoir utiliser notre petit sort des familles pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la basket. Oh, on dirait un truc à spawner. Et les spawners n'ont pas été retirés alors que les mecs se sont barrés. Et du coup, oh, ah ouais, ça a l'air d'être vraiment assez intéressant, là, comme pillage. Bah, vas-y, on va essayer, hein. Première étape, ça va être d'utiliser un petit extrapolatide bucket. Fuse ! Les extrapolatide buckets sont buggés. Une fois sur deux, ils ne se consument pas. Avec un seul extrapolatide, on peut détruire une base entière. C'est vrai que c'est un petit peu abusé. Là, en vrai, c'est pas très compliqué de retirer tout ça. Alors, en vrai, le seul problème qu'il y a avec l'extraparatide bucket, c'est que pour retirer une source, il faut impérativement qu'il y ait un bloc derrière. En gros, là, si j'essaie de faire un clic droit sur la source, en réalité, ça ne l'a pas vraiment retiré. Si je fais un slash lobby et que je reviens, voilà, ils reviennent. En fait, ça ne le retire que côté client. Je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas de legendary stone de power. C'est celle qui permet de survivre dans la Sulfur Equateur. Bon, bah, on va devoir faire ça à l'ancienne. C'est-à-dire avec le bon vieux Stick of God. Allez, let's go. Ok, on va essayer de retirer un maximum de sources. Putain, ça m'emmène vers le fond. Ça va être galère. Purée, il y a un mec qui vient de se connecter à l'intérieur. J'espère qu'il ne m'a pas cramé. Mais normalement, j'ai mon Wood Elmette, donc normalement, il n'y a pas de souci. Les mecs, ils sont connectés à toute heure, en fait. Bon, franchement, c'était bien galère. Le mec s'est déconnecté, je crois. Mais on a réussi à retirer toute une grosse partie de la Sulfur Equateur qu'il y avait ici. Il y en a encore pas mal là, mais là, ça va être beaucoup plus dur à retirer, je pense. Mais bon, de toute façon, on va bien devoir essayer. Putain, il y a tellement de sources. C'est un truc de malade, hein. C'est largement possible à piller, mais ça va être long. Bon, là, c'est la partie pas fun du pillage. Il faut que j'utilise des Under Pearls pour petit à petit retirer le plus possible de sources. Mais clairement, on va y arriver. Ah, 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 j'ai réussi à retirer toute la Sulfur Equateur qu'il y avait ici. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir lancer l'assaut. Mais tu comptes faire comment, Fuse ? Bon, en temps normal, j'aurais utilisé un Wither, comme dans tous les pillages. Mais là, vu qu'on est riche et en fin de saison, et surtout, vu que j'ai quelques dynamites en indium qui traînent dans mes coffres, bah, je me dis que c'est rentable de les utiliser pour faire un pillage et de pas claquer un Wither. Je crois que c'est la première fois que j'utilise des dynamites en indium pour un pillage. Je sais qu'à la fin de la dernière saison, on avait failli en utiliser un. Mais il fallait être niveau 20 en métier de mineur, et j'étais pas niveau 20 en métier de mineur. Mais du coup, là, on va envoyer la petite Dina des familles, et normalement, c'est censé péter l'opsy. Si vous... Yes ! C'est bon, on a accès à la base. Et je suis sur le point de crever, par contre. Pas grave, j'ai mon petit Stick of... Oh non, 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 non ! C'est quoi ? C'est de la Sulfur... Qu'est-ce que c'est que ce... Pourquoi il y avait de l'eau, là ? Ok, bon, là, très clairement, on a accès à leur base. Alors, je pourrais déjà commencer par voler leur spawner. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Une petite Underperle, ici. Elle est assez jolie, en base, en vrai. Mais je suis désolé, je vais acheter un petit peu de dynamite. Et on va déjà péter ce spawner-là. Alors, c'est un spawner vide ou c'est quoi ? Il y a quoi dans ce spawner ? Attendez, alors, j'espère juste que... Oh non ! Ça l'a détruit, je crois. Il n'y en avait pas deux ? Il n'y en avait qu'un seul ! Non ! Bon, j'ai un petit peu le somme d'avoir détruit un spawner, parce que ça vaut quand même très cher. Mais on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Alors, il faut que je sois prêt si quelqu'un se connecte. D'ailleurs, je vais mettre mon casque en paladium, parce que voilà. Et je vais mettre leur faction en ennemi, parce que Ice Team 1, je crois que c'est ça leur faction. Parce que là, s'ils se reconnectent, j'aurais pas pu les taper, sinon. Alors, pour le chef, Zouzou là. Vas-y, on va regarder ce qu'il y a pour le chef, là. Qu'est-ce qu'il a le droit, le chef ? Wow ! Ok, là, j'ai fait une dinguerie, là. Bon, alors, est-ce qu'il y avait des trucs intéressants ? Alors, des flèches, ça j'avoue, je m'en fous. Ou du titane, je m'en fous un petit peu. Bon, il y a une hache en paladium, ça, c'est assez intéressant. Ouais, du blé, il y a pas mal de bouquins, ça, c'est plutôt cool. Je vais juste faire un petit aller-retour. Ok, voyons voir ce qu'il y a ici. Alors, là, ici, je pense qu'il y a quand même plus de choses assez intéressantes. Bon, il y a beaucoup d'XP Bush, mais les XP Bush, ça vaut pas grand-chose. Il y avait du bois de jus de cerise, ça, par contre, c'est assez intéressant. Du bois, des arcs en paladium. Ok, c'est pas trop mal, tout ça. Ah, regardez, là, il y a des épées, des trucs, des machins. Bon, en vrai, niveau stuff, ils ont quand même quelques trucs. Alors, là, derrière, il y a encore un autre coffre. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y avait que dalle. Ok, c'est pas grave. Alors, ici, salle en paladium. Ok, alors là, il y a quelques petites, des petites popos. 172. En vrai, les potions de healing, je crois que ça se vend bien en market. Healing, ça se vend. Ouais, 400 dollars unités, c'est pas mal. Là, ça fait en gros 10 000 dollars à l'intérieur de ce drawer. Mais j'ai la flemme. Alors, ça, par contre, je sais pas si j'utilise une diamite. Est-ce que je vais récupérer les Mystical Bookshelf ? Mais ça, par contre, ça se revend à un prix. Regardez, 16 Mystical Bookshelf, 149 000 dollars. Attends, je vais quand même tenter une petite explosion, voir ce qu'il se passe. Je veux juste pas que je pète l'eau qu'il y a ici. Ok, génial, j'ai pété l'eau. Alors, combien est-ce que je récupère de Mystical Bookshelf ? Je pense que j'ai dû en détruire quelques-unes. Ouais, j'en ai récupéré que 4, malheureusement. C'est pas grave. Ça fait quelques milliers de dollars gratuits en plus. Voyons voir ce qu'il y a ici. Il n'y a pas grand-chose. Ça, je pense que c'est du stuff genre des eaux et des flèches. Donc ça, ça m'intéresse pas du tout. Non, ok, globalement, j'ai surtout l'impression que c'était une ferme à squelettes. Mais j'avoue, je suis quand même super refait de ce pillage. C'est pas le pillage qui aura rapporté le plus de stuff. Mais je suis trop content parce que c'était un pillage claim. Et on a quand même réussi à rentrer à l'intérieur sans trop galérer. Dans nos objectifs, on devait piller 10 basses claims. Là, on est à 6, on passe à 7. Et moi, je vais continuer mon bail d'alchimistes. J'ai juste plein de Legendary Stone de jobs. Alors, je pense qu'elles vont servir à rien parce qu'elles... Voilà, en vrai, franchement... Ouais, non, si c'est pour... Ah, quoi que, niveau 12 en métier d'alchimiste. Ok, la dernière, 9000 en métier... Bon, ça va, ça mange pas de pain, c'est toujours ça de pris. Ouais, je préfère quand même utiliser ma superbe fer, ma jus de cerise. J'ai trouvé un moyen d'optimiser la quantité d'XP que je récupère. Déjà, il faut que je craft un maximum de Glass Bottle. Ensuite, je les mets sur les extracteurs. En vrai, rien que la récolte des bouteilles, ça rapporte la masse d'XP. Là, voilà, en un seul coup, j'ai fait 3000 XP. Mais ensuite, ces bouteilles, je les jette à l'intérieur du portail en titane. Et en vrai, en vrai, franchement, j'avais un mauvais souvenir du métier d'alchimiste. Mais je m'amuse bien, en vrai. Après, je sais qu'il y a des modifs qui ont été faits. Mais là, du coup, ça me permet de regagner un petit peu plus d'XP. Je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être moyen de passer niveau 13,5, un truc comme ça. J'avoue, je sais pas. Un peu plus tard. Bon, j'ai à moitié le somme. J'ai acheté ces deux tanks de jus de cerise. Et j'arrive pas à récupérer le contenu à l'intérieur. Ça m'aurait quand même bien aidé pour XP. Genre, j'aurais juste eu à prendre le jus de cerise et à le mettre à l'intérieur du portail. Mais bon, à la limite, c'est pas grave. Parce que j'ai quand même réussi à passer le niveau 13 en métier d'alchimiste. En vrai, c'est vraiment pas évident. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter quelques Legendary Stones de Jobs. Celles que je peux trouver dans le market. Comme ça, tous les jours, je vais me connecter et je vais EP avec les Legendary Stones de Jobs. Alors ça, c'est une fausse, ouais. Il y a tellement de fausses. Il y a tellement d'arnaques au market, ça va pas du tout. Voilà, ça sera plus simple pour moi. Voilà, Legendary Stones de Jobs. Paf, on l'utilise et j'ai rien obtenu. Bon, je call le métier d'alchimiste. Il sera niveau 20, il n'y a pas de souci. Mais si je peux l'XP le plus possible avec les Legendary Stones, moi, je suis content. Ça me fait gagner du temps. Bref. Un petit peu plus tôt, dans la vidéo, je vous ai parlé d'une base dans laquelle il y aurait de l'endium. Eh ben, on va aller y jeter un petit coup d'œil. Bon, on est dans la base de la facture. C'est l'une des factions les plus riches du serveur. Et on m'a dit, en gros, tu peux tout prendre dans la base et je te conseille de terminer par ma chambre. Ah ouais ! Donc, en fait, le concept aujourd'hui, c'est Noël, en fait. Bon, écoutez, je ne sais pas exactement par où commencer. Chambre de Ninja. Alors, attendez, attendez, parce que là, il n'y a aucune chambre. Ah, si, si, si. Il y a un armor stand. Virgile le Vigile, chez Ninja Anx, le plus beau. Alors, déjà, on peut... Il m'a fait peur. En fait, ce n'est pas l'armor stand, le Vigile. C'est lui. Bon, déjà, on peut voir que le mec flex complètement. En plus de ça, là, moi, je vois un drawer à bambou. Clairement, là, je crois que je suis refait. Bon, on va commencer déjà par combien il y a de bambous à l'intérieur. Il y a 11 000 de bambous. Je prends, c'est juste que je n'ai pas de pioche. C'est quoi ? Vas-y, fuck it, je l'achète. Allez, hop, c'est à moi. Dont de Ninja Anx. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Wow ! Alors, déjà, on commence avec un petit peu de bloc de palladium. Non, c'est pas mal, franchement. Non, c'est plutôt sympa. Du fendium. Ouais, c'est vrai que d'ailleurs, on a toujours notre objectif des 100 000 de fendium. Je trouve qu'il néglige son défi des 100 000 fendium. Non, 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 je ne néglige pas. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la migration des Albatross ? Non, parce que c'est vraiment un sujet passionnant, écoute. Des petits fous le P4 des familles, ça, je prends. Des Lucky Blocks. Un endium nugget. Deux spawners de tier 4 zombies et squelettes. Ça ne nous servira pas à grand-chose parce qu'on est déjà niveau 20 en métier de hunter. Mais ça peut peut-être se vendre pour notre objectif des 100 millions de dollars. Alors, il y a aussi de quoi hupper un petit peu le métier d'alchimiste. Ça, c'est quoi ? C'est une Frost Sword. Ah oui, ça, je crois que c'était un truc qu'on pouvait obtenir dans un event. Des Guardian Stones avec un Guardian de niveau 2 et un Guardian de niveau 3. Bon, ça, j'avoue, c'est pas ouf. Ah, mais attendez, je ne l'ai pas vu, en fait. Il y a un lingot de palladium vert, ce truc. Mais what ? Je ne sais pas du tout comment est-ce que certaines personnes ont réussi à avoir des lingots de palladium vert sur palladium. Ça vaut 3 millions de dollars unités. Eh bien, écoute, merci mon petit Ninja Anx. Ça, c'est quoi ? C'est la chambre de El Pepito. De l'amétiste, du diamant, des slime pads, la grotte de Anarchie. Ok ? Oh, des petites boums obsidianes. Alors bon, ça ne va pas servir à grand-chose parce que là, je pense qu'on ne va pas s'amuser à refaire une basse claim. Des petits items de mobs rares. Un full P4. Des médium ring. Voilà, franchement, que du bon stuff. Faudrait qu'on se fasse un petit PVP quand même, un de ces 4 avant la fermeture. Droxid. Qu'est-ce qu'il a mon petit Droxid ici ? Alors, des petits compressed XP Berry, ça, c'est pas mal. Des blocs de titane. Des blocs de palladium. Du Fendium. Ici, vit la République. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oh, je n'ai pas l'habitude de voir ce genre d'item à l'intérieur des coffres. Ça, c'est des Glooballs. Il y a très peu de joueurs qui les utilisent sur le serveur. Et pourtant, ces Glooballs, elles peuvent être assez intéressantes. Attendez, je crois que celle-là, si je l'envoie sur un joueur, c'est censé le mettre en feu. Est-ce que ça marche ? Vas-y, marche sur la Glooball. Ouais, pas mal. Bon, j'avoue, mettre un joueur en feu, c'est pas le truc le plus utile. Ma petite préférée, c'est la Blue Glooball. En fait, vous la mettez au sol. Et quand un joueur marche dessus, ça le fait automatiquement sauter. C'est vrai que c'est dommage. Je pense que ça devrait être plus souvent utilisé, ce truc. What ? What ? What ? J'aime déjà ce que je vois ici. La décoration est très belle. Oui, 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 je parle à toi, mon petit paillette de Kevin. C'est quoi, ça ? C'est un... C'est pas une armure en... Non, c'est pas une armure en Andium. C'est un autre type d'armure. C'est une armure en Anorum. Alors, Palladium, c'est mon propre serveur. Pourtant, j'ai jamais vu cette armure. C'est une armure de custom NPC que tu peux avoir dans les quêtes du jour. Ah ! Ok, je comprends mieux. Du coup, vous vous en doutez, c'est quelque chose qui est censé valoir un chouillageur. En fait, le truc, c'est qu'au bout de 10 jours de quête journalière, on obtient les bottes. Donc, les bottes en elles-mêmes, elles valent pas très cher, je crois. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce coffre ? Alors, inter... Wow ! Alors là, pour le coup, niveau stuff en Palladium, là, c'est sûr que je vais pouvoir les PVP comme un gros fou. Le petit CD des familles du Mi-Challenge. Ah, ce CD, il me rappelle déjà des bons souvenirs. Du Fandium, ça, c'est très intéressant. Des pales à Apple. Un mini-golem, sachant que les mini-golems, c'est très difficile à avoir sur le serveur. Et ici, on a trois drawers. Un drawer avec des choses pas très intéressantes. Un drawer avec des potions. Et un drawer avec des underperles. Bon, quelque chose me dit que Payette de Kevin, là, c'est un joueur PVP, c'est sûr et certain. Coffre de Cura. Alors, voyons... Wow ! Encore plus de Palladium. Voilà, un stack de blocs de Palladium. Une Palladium Sword. Deux Palladium Sword. Des petites choses à droite à gauche. Et surtout du Fandium. Et niveau Fandium, là, on commence à se mettre vraiment très très bien avec tout ce que les gens me donnent, là. On va pouvoir terminer avec ce que Galtrip m'a dit, c'est-à-dire sa pièce à lui. Alors, c'est marrant parce qu'il bouge absolument pas. On dirait presque des statues, hein. Un, deux, trois, soleil. Ouais, non, non. C'est important. Bon anniversaire, HP Pigeon pour demain. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Wow ! Alors, déjà, la petite Legendary Stone de Jobs qui fait bien plaisir. Attendez. Non ! Des bottes en Indium. Une épée en Indium. La masse de dynamite en Indium. Et les gars, c'est vraiment Noël, par contre, pour le coup, là. J'avais pas vu, mais il y a aussi des petits blocs de Fandium des familles. Alors, pourquoi est-ce qu'il a capturé une tortue à l'intérieur d'une Capture Stone ? Ça, je sais pas. Mais par contre, il a la tonne de loot rares qui s'obtiennent sur les mobs de la Farm Zone. Ça, c'est très intéressant. La tonne de Sulfuric Water aussi. Ça, c'est très intéressant également. Non, mais les gars, j'ai envie de dire, vous êtes trop riches, en fait. Ça, ça va pas du tout. Dans le coffre à côté, on dirait un kit pour faire sa base claim. Avec de l'obsidienne, des spikes en paladium. Un spawner de Mister Vavu. Bon, ça, c'est pas obligé pour la base claim, hein, rassurez-vous. Et ça, c'est le coffre de HP Pigeon. Wow ! Alors là, il y a vraiment 3 tonnes de paladium blocs. 3 tonnes de Fandium blocs aussi. Il y a plus d'un stack. On se retrouve à plus d'un stack de Fandium blocs. C'est énorme. Des blocs d'émeraude. Des petits Lucky Blocs. Allez, tant qu'on y ait, un Nugget de Sondium supplémentaire, génial. Des Lucky Blocs en... Non, franchement, les gars, vraiment, j'ai l'impression d'être à Noël, hein, parce qu'il y a une Legendary Stone supplémentaire. Un Chunk Analyzer Unbreaking III, ça, ça coûte assez cher aussi. Un spawner de zombies. Des minerais de Fandium, ça, c'est cool, parce qu'en plus, on va pouvoir utiliser Fortune dessus. Du Fandium en plus. Non, franchement, les gars... Et il y a un bloc de pal... Et un minerai de pal... Mais franchement, je sais pas comment est-ce qu'ils obtiennent, le paladium vert, hein. Bon, je me sens extrêmement pauvre à côté de ce genre de personnes. Bon, maintenant, un petit peu moins, vu qu'ils m'ont donné une tour de leur stuff. Bon, j'ai repris tout le paladium que j'ai chopé dans le don. Et vu que je suis quelqu'un d'extrêmement responsable, je vais tout claquer au casino ! En fait, avec l'annonce du reset, les probabilités de gains dans les boxes, ils ont été légèrement augmentées. Franchement, je le sens bien, je le sens qu'on peut avoir un petit nugget de son indium. Hop, on ouvre la box. Un stack de Big Dynamite. Ok, c'est éclatax. Bon, et je suis giga débile, parce qu'ils disent, cette box est ouvrable une fois par jour. Ah ! Bon, c'est pas grave, dans la vidéo d'aujourd'hui, on aura quand même bien avancé sur nos objectifs. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, comme d'habitude, blablabla. Salut tout le monde, c'était Fuse. Abonnez-vous !